J'ai choisi la photo parce que j'avais déjà un appareil réflexe depuis deux ans. Je voulais un truc dans un domaine un peu plus artistique ou un peu plus libre, où on peut choisir un peu notre manière de travailler. Et voilà, je me suis dit école de photo. J'habitais en France, à Nantes. J'ai fait trois ans de psycho, dont ma troisième année en Espagne, à Valence. J'ai déjà passé toute mon année dernière à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je reparte derrière. Pour ce qui est de la photo, j'avais regardé le prix des écoles en France. Et c'était en fait plus cher. En général, quand on part à l'étranger, les études coûtent plus cher. Et finalement, là, ça revenait moins cher de partir. La première étape, c'était de voir avec mes parents s'ils étaient d'accord, déjà. Une fois ça fait, il faut le CAQ, donc Certificat d'acceptation au Québec. Il faut après lancer, enfin, il faut que l'école accepte. Puis avec ces deux papiers-là, on fait la demande de visa. Et puis voilà, c'est assez long. Au final, je m'y suis prise. Pour la rentrée d'octobre, j'ai commencé à m'y prendre au mois d'avril-mai. Vraiment, les toutes premières démarches. Ici, ça marche beaucoup avec le bus, les quelques lignes de métro. Mais non, c'est très facile de se repérer et d'aller partout, en fait. Ce qui m'a surpris, c'est le fait que sur les bus, quand ils sont hors service, il y a marqué « désolé ». C'est un tout petit détail, mais pour moi, ça montre vraiment le fait que les Québécois sont très polis, accueillants et respectueux, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on peut trouver chez certaines personnes en France. Quand les gens du pays où on va nous mettent à l'aise et sont accueillants, il n'y a aucun problème, en fait. On n'a pas le mal du pays, ça ne me manque pas du tout, la France. Mes amis me manquent un peu, bien sûr, et ma famille, mais je préférais que ce soit eux qui viennent me voir que moi retourner, en fait. Tous les gens de ma classe sont, je ne sais pas, ils sont super, ils sont drôles, ils sont gentils. Et puis, on est vraiment un bon groupe, il y a une bonne ambiance, un bon feeling là-dedans. Moi, je sors de l'université, on est dans un amphi, on est 300 personnes, les profs ne connaissent pas notre prénom. J'en voulais plus de ça, ce n'était plus possible. Et je voulais justement une classe qui soit un peu comme une petite famille, là où on est coucouné un petit peu, où on s'occupe bien de nous et où on nous appelle par notre prénom, etc. Pour cette attente-là, ça répond exactement à ce que j'attendais. On sait qu'on peut poser nos questions et qu'on va nous répondre, et on n'a pas honte de poser des questions, justement, si on a mal compris quelque chose ou pas. Alors qu'en France, on a en général ce petit côté, les autres vont se moquer de nous. Ils ne regretteront pas de venir ici, surtout à Montréal, parce que c'est un peu comme le carrefour du monde, je trouve. Il y a des gens de partout ici. Moi, j'ai des amis français, en dehors des gens de la classe. J'ai un groupe d'amis français, on s'y retrouve, c'est bien pour parler de chez nous, etc. Ici, je sais qu'on va repartir avec un bon portfolio, surtout que les profs vont nous aider à faire. Et donc, je compte plutôt sur le portfolio que sur le diplôme en lui-même, mais les deux alliés, en espérant que ça fasse une effet. Sous-titrage Société Radio-Canada